Salut c'est Pierre, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble comment faire pour investir au Maroc. Donc aujourd'hui je suis avec Yannick qui est venu me rendre visite et qui a acheté justement un bien immobilier au Maroc donc je me suis dit que c'était une bonne occasion de partager tout ça avec vous. Donc il va vous expliquer pourquoi est-ce qu'il a décidé d'investir là bas, comment est-ce qu'il a fait étape par étape et puis à la fin de cette vidéo vous pourrez voir si oui ou non c'est un investissement qui vous correspond. Donc Yannick est ce que tu peux nous parler un petit peu de ton histoire, pourquoi est-ce que tu as choisi d'investir au Maroc ? C'est tout simplement parce que ben au départ je voulais vivre au Maroc tout simplement, je voulais m'expatrier et donc quand je suis arrivé sur Marrakech, au début je louais et on avait un projet de vie avec ma femme d'avoir une maison, d'acheter une maison et d'avoir des enfants là bas etc. Donc moi pour t'expliquer un peu comment j'en suis arrivé à acheter une maison, c'est vrai que j'avais pas forcément l'argent pour payer cash. D'accord. Et c'est vrai que ben quand tu vas dans une banque marocaine, il te suffit d'avoir un apport de 20% et après ben ils te font, ben ils te demandent juste les feuilles d'imposition et fiches de salaire pour pouvoir faire un crédit. Donc après le crédit ben est pas forcément avantageux, moi c'était entre, il me semble que c'était dans les 6% mais au final, la finalité c'est que ben j'avais une maison avec une mensualité plutôt correcte dans un cadre de vie idyllique. D'accord. Donc toi tu as décidé, enfin c'était vraiment pour y habiter là bas, donc ton crédit, comment ça s'est passé ? Donc tu m'avais dit en termes d'apport, tu avais mis quel pourcentage ? 20% ! J'ai mis 20% ! La maison pour dire voilà, la maison elle faisait 300, 340 000 euros. D'accord. Voilà, pour vous vous situer à 340 000 euros, ben j'ai une maison maison sur 2 étages avec 4 chambres, chaque chambre à une salle de bain, il y a une piscine, il y a un terrain de 700 mètres carrés. Tu es situé où en fait au Maroc ? À Marrakech, voilà, c'est un complexe situé à 10 km du centre de Marrakech. D'accord, donc et tu me disais donc pour la banque, donc est-ce que tu as été voir donc une banque française ou est-ce que tu as été voir une banque marocaine ? Moi je suis allé voir une banque marocaine, donc la banque marocaine, ben après elle est associée à une banque française toujours. D'accord. Et donc tout simplement ils m'ont accueilli, je leur ai dit je voudrais, j'ai un projet pour acheter une villa, ils m'ont dit ok, est-ce que vous avez 20% cash ? Voilà donc ils t'ont demandé donc 20% d'apport et ensuite ils ont vérifié tes revenus, donc ce que tu me disais c'est toi tu leur as donné tes avis d'imposition et par rapport à ça ils t'ont dit ok on vous finance. Donc tu nous parlais tout à l'heure que tu avais eu un taux qui n'était pas forcément intéressant, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as eu ? Tu as eu un taux fixe, tu as eu un taux variable ? J'ai eu un taux fixe de 6%, de 6, quelque chose pour cent, voilà donc ce n'est pas forcément avantageux. Mais après voilà, moi je pars du principe que du moment que ça rentre dans ton budget, voilà moi je louais une villa à plus de 1700 euros par mois et à un moment donné quand tu vois que le crédit il est moins important que la location que tu payais, voilà c'est avantageux quoi. Donc tu me disais là-bas il y a des complexes j'ai cru comprendre donc d'appartements, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces complexes ? Comment est-ce que ça fonctionne concrètement au Maroc quand on veut acheter un bien ? En fait grosso modo tu as énormément de complexes qui se construit avec golf, voilà tu as le golf au centre, tu as des immeubles qui font généralement deux étages avec des appartements et soit en deuxième ligne, soit en troisième ligne tu as des maisons après, voilà des villas. Et donc vous pouvez trouver voilà un appartement réellement pour 80 000, 100 000 euros dans ce complexe avec golf, piscine, etc. Et après c'est vrai qu'ils vous proposent une gestion locative avec un rendement de 5,6% ou un truc comme ça. Et moi ce que je conseille et ce que je vois dans mon entourage parce que j'ai encore beaucoup d'amis qui vivent là-bas, c'est vrai que ce qu'ils me disent c'est que tu peux acheter un appartement là-bas mais après tu ne laisses pas la gestion locative par le complexe. Donc après il faut bien s'assurer que dans comment ça s'appelle le contrat que tu signes, le contrat d'achat, tu puisses louer toi-même l'appartement pendant une période. Que ce ne soit pas un contrat quand tu signes l'appartement où tu dis je vous délègue la gestion du bail pendant 10 ou 20 ans. Oui voilà exactement parce que dans le contrat généralement il y a marqué, moi je m'en souviens pour la villa il y avait marqué tu ne peux pas gérer la gestion locative pendant 10 ans. Donc après ça c'est un truc qui se négocie. Il faut savoir qu'au Maroc, en particulier sur Marrakech, vu qu'il y a énormément de complexes et beaucoup moins de gens qui achètent, vous pouvez vous permettre de négocier que ça soit le tarif, que ça soit quelque chose sur le contrat. Eux leur finalité c'est de finir l'eau complexe et donc de vendre tout simplement. Les marges de négociation tu dirais que ça c'est là-bas combien ? Franchement elles sont assez importantes, autour des 20% quand même. Autour de 20%. C'est quand même beau quoi. Donc tu me disais Yannick tout à l'heure que tu l'avais acheté comme résidence principale mais aujourd'hui tu n'y vis plus, donc tu as mis ce bien en location. Qu'est-ce que tu utilises aujourd'hui comme stratégie de location ? Est-ce que tu le loues à l'année ? Est-ce que tu utilises de la location courte durée ? Comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que tu gères un peu cette activité ? Moi personnellement vu que la maison c'est une belle maison tout ça et que comme je vous disais tout à l'heure je louais le même type de maison plus cher que mon crédit, j'ai trouvé tout simplement une personne à l'année des français qui louent la maison et qui me paye le crédit mais aussi les charges. Il faut savoir que dans une maison maintenant pour par grand chose vous pouvez avoir une personne qui s'occupe de l'entretien de la maison mais aussi un jardinier qui s'occupe du jardin mais aussi de la piscine. Et donc tout cumulé, ça me paye, le loyer me paye toutes ces prestations-là. D'accord donc tu as un bien qui est autofinancé mais tu ne gagnes pas aujourd'hui d'argent sur ce bien-là ? Non, à la base ce n'était pas l'objectif parce que je suis rentré en France un peu à la va-vite parce que ma femme entre guillemets avait un peu le mal du pays. D'accord. Et donc je suis rentré un peu à la va-vite et voilà. Après c'est vrai que j'ai des amis qui louent leur maison soit sur Airbnb, soit via leur site internet en courte durée. Et ça pour le coup ça peut être vraiment rentable. D'accord donc toi en fait ce que tu nous expliques, donc si tu as acheté ta résidence principale à la base finalement tu es parti, ça s'autofinance mais si tu es parti sur de l'investissement locatif, il y a toujours de bonnes affaires à faire. Complètement, moi je vois par exemple j'ai des amis français qui gèrent des locations de maisons et de luxe et qui louent vraiment à la semaine pour 15 jours, voilà des maisons de luxe avec des prestations haut de gamme et le planning il est quand même rempli. Ok, super, merci pour ton retour Yannick. Donc si vous avez aimé cette vidéo cliquez sur j'aime et aujourd'hui peut-être que vous vous demandez comment faire pour investir dans l'immobilier quand on part de zéro. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis à votre disposition 4 vidéos dans laquelle je vais vous montrer comment faire pour investir dans l'immobilier quand on part de zéro, comment toucher 4 loyers sans passer par la case banquier, comment faire pour ne plus payer d'impôts dans l'immobilier et enfin comment revendre un bien sans se faire plumer par l'état. Donc pour y accéder c'est très simple, vous avez un lien qui s'affiche juste ici. Maintenant si vous êtes sur smartphone ou tablette vous avez un i qui s'affiche en haut à droite de la vidéo vous retrouverez le lien dans la description YouTube. Donc on se retrouve tout de suite tous les deux de l'autre côté et puis je vous souhaite un bon investissement au Maroc au soleil. Allez ciao ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !